Musique Écoutez, bienvenue dans la Maison de Douce de Sexe. Je suis Patricia Marot, donc je suis à l'origine du projet Les Maisons de Douce et vous êtes dans le premier lieu à Sexe que nous avons ouvert il y a quelques mois de ça. L'inauguration a eu lieu fin janvier et aujourd'hui les travaux ont terminé de se dérouler et on a accueilli nos premières habitantes. Aujourd'hui, il faut qu'on connaisse le lieu et le lieu c'est un habitat inclusif. Un habitat inclusif c'est quoi ? C'est un lieu où on partage un quotidien, c'est un lieu où on vient pour rompre la solitude tout en restant chez soi. Donc ici, quand vous êtes dans cette maison, vous êtes chez vous. Vous êtes intégré dans un quotidien. Vous avez chaque journée qui va amener son lot d'activités ou d'interactions. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en place. Un lieu qui va favoriser un quotidien et une nouvelle page, une nouvelle vie qu'on peut écrire avec d'autres personnes. Se recréer des amitiés et un quotidien. Donc la maison se destine en priorité aux personnes âgées ou en situation de handicap qui vont être en capacité quand même d'être chez elles encore. Ça va venir répondre à une notion de sentiment de sécurité et aussi d'échange, ce qui peut manquer à la maison. Et puis un lieu aussi adapté à l'évolution de la perte d'autonomie. Mais après, on n'est absolument pas dans un établissement médicalisé. On n'est pas dans un mini-epad. On est comme à la maison, mais à plusieurs. En fait, on n'est pas dans de l'occupationnalité. On n'est pas là pour faire en sorte que vous n'ennuyez jamais de toute votre journée. On est là pour vous accompagner, pour être facilitateur, facilitatrice d'un quotidien. Mais avant tout, on va solliciter des interactions et on va être dans le motivationnel aussi, dans l'envie de retrouver des actions au quotidien, de partager des passions, des connaissances, des discussions, des sorties, des balades. En fait, refaire des projets ensemble. Et c'est ça dont a besoin la plupart des gens en général. C'est d'avoir des projets. Et ici, on est dans un nouveau projet de vie, en fait. Les valeurs, c'est très important. Et c'est ça qui nous porte dès le début. Bien sûr, on ne s'attend pas à un pays de compte de fait. On s'attend à des discussions, à des échanges, à des compromis, à des incompréhensions qu'on travaillera ensemble. Et c'est aussi ça, notre rôle, les maisons douces, c'est de mettre en avant des professionnels qui vont être intervenants extérieurs et qui pourront aussi aider et accompagner ce quotidien. Et donc, cette ressource humaine et variée et diverse, elle va être là au quotidien. Et ça sera quelque chose que les gens pourront solliciter en fonction de leurs besoins. Et il reste des places. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le premier habitat inclusif du Couseran. C'est quelque chose qui n'est pas encore trop connu, l'habitat inclusif. Qu'est-ce que c'est ? Et donc, moi, je conseille aux gens de nous contacter et puis de venir voir, de venir nous rencontrer pour voir ce que c'est, à quoi ils peuvent s'attendre quand ils vivent dans ce genre de lieu. On a aussi des chambres meublées qui peuvent accueillir des personnes en période d'essai, on peut dire ça, ou d'immersion, pour se rendre compte de ce que c'est la vie au quotidien dans la maison douce. Puis après, on est dans un choix qui appartient à chacun. Sous-titrage ST' 501